Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit, nous n'avons pas vraiment d'amendure qu'il y ait un Saint-Esprit. Il lui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de Repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui avait imposé la main, le Saint-Esprit vient suivre, et il parait à l'âme, il prophétissait. Et quand Paul avait laissé la main sur eux, le Holy Spirit venait sur eux, et ils parlaient avec dents et prophétisait. Il s'est fait à toi, vivant douze hommes. Maintenant, les hommes étaient à peu près douze. Amen ! Dieu n'a pas payé de grandes multitudes. Il n'a pas payé de grandes multitudes. Il n'était seulement tous. Et le Seigneur, la parole, vous êtes des saints aux cieux. Et le Holy Spirit ne refusait pas à vous. Dieu demande la foi. Mais Dieu, vous êtes seulement deux. Il n'est pas juste deux. Que la parole soit. Si vous ayez la foi, Dieu viendra au milieu de vous. Amen ! Mais nous, prédicateurs, vénétablement employés de Dieu. All preachers, truly sent by God, quand ils croient qu'ils sont sauvés, on manquait le but. When he says that those who have been saved have missed the objective, il leur demande, mais pourquoi donc ? He asked them, why ? Quand ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont vives. When he says that they have been saved, but they don't have the whole spirit, they are empty. Parce qu'il y a deux Esprits, tous qui sont prêts de Dieu, l'Esprit du Dieu. Et leurs chocres sont opposés. C'est pourquoi Dieu a dit, vous ne repenettez pas leurs fruits. Mon frère, ma soeur, il suffit que je t'en vais vivre. 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 Je saurais si tu avais Saint-Esprit. Et je ne sais pas si tu avais le Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, étant un prédicateur véritablement envoyé de Dieu, être un prédicateur véritablement envoyé de Dieu, je ferais que les démons sont en train de gagner le terrain dans le monde de Dieu. Je ferais tout ce qui est dans mon pouvoir. par la grâce que tu te l'as amené à Dieu. C'est ce que Paul a fait. Et c'est nous qui sommes envoyés le baptême du Saint-Esprit. Quand tu appelles quelqu'un, quand tu es au quelqu'un, quand Dieu s'a dit, c'est toi qui l'a dit au baptême du Saint-Esprit. Il suffit que le baptême du Saint-Esprit. C'est également acte 2. Nous pouvons lire aussi acte 2, verset 28 et 29. 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 Then Peter said to them, Repent and let everyone of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are far off as many as the Lord our God will call. Vous voyez que quand tu appelles quelqu'un Do you see that when God calls someone C'est pour l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit Amen To accomplish the promise of the Holy Spirit Quand Dieu sauve quelqu'un C'est pour l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit Néant aujourd'hui Il y a des églises qui baptisent encore au nom du Père du Prisé du Saint-Esprit D'accord There are some churches who are still baptizing in the name of the Father and the Holy Spirit in the water Selon Matthieu 28-19 According to Matthieu 28-19 Mais non il ne fait ça Let us consider that Matthieu 28-19 Je lis Allez Faites de toutes les nations des disciples les partisans au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen And go therefore and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Ici il s'agit des filtres de Dieu des fonctions de Dieu Here it's the problem of the title the functions of God Il y a trois titres en Dieu There are three titles in God Il y a trois fonctions en Dieu There are three functions in God Nous en tant qu'église de Dieu nous croyons qu'il y a trois fonctions en Dieu mais nous ne croyons pas qu'il y a trois personnes en Dieu Amen As the Church of God we believe that there are three functions in God but there are not three personalities in God Vous ne pouvez pas prouvoir avec cette Bible avec cette Bible il y a trois personnes en Dieu You can't prove with this Bible in your hands that there are three personalities in God Parce que le Père est Esprit le Père n'est pas une personne Sinon Jésus aurait mal parlé en disant le Père qui est à moi ce serait une personne dans une personne Sinon ce serait non-sens que le Père d'une personne soit dans le feu parlant à Moïse parce qu'il n'y a pas de sens pour le Père qui est une personne un homme un homme être dans le feu et parler à Moïse Sinon ce serait non-sens il n'y a pas de sens la Fée parlant au Père dans le feu de l'Esprit parlant au Père Il y a trois fonctions en Dieu la première fonction c'est le Père Il y a trois fonctions en Dieu la première fonction c'est le Père la deuxième fonction c'est le Père la deuxième fonction c'est le Saint d'Esprit la troisième fonction c'est le Saint d'Esprit la troisième fonction c'est le Saint d'Esprit la troisième fonction c'est le Saint d'Esprit mais il n'y a qu'un seul Dieu mais il n'y a qu'un seul Dieu il n'y a qu'un seul nom Jésus Christ il n'y a qu'un seul nom Jésus Christ il n'y a qu'un seul homme Jésus il n'y a qu'un seul homme Jésus il n'y a manifesté le Père et qui a manifesté le Saint d'Esprit qui a manifesté le Père et qui a manifesté le Saint d'Esprit Il y a 15 trônes anciens et Jean à la Proverie du 4 a dit quelqu'un à s'y soumettre. Ah, mais only one throne in heaven and Job saw one person on the throne. Maintenant, prenons le seul nom. Let us consider one single name. Qui appartient au titre de Père, de Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus Christ. That belongs to the titles of the Father, Son and Holy Spirit. Acte chapitre 4, versets 11 et 12, versets 11 et 12. Commençons verset 10. Acte chapitre 4, versets 10 à 12. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le monde de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu est justement de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de mort. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'homme. Amen. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief of the stone. Il n'y a de celui à n'aucun autre corps, il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. On m'a dit à des questions de головörzages, par exemple. Non, 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 vous êtes devant la IP. Non, 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 non. Ils neطentent pas indemnement du coupé, ni enf셔야itchatement tu s'auvaillement. Non, 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 ni, non, 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 non.